Au lendemain de la grande opération africaine, Côte d'Ivoire 84, organisée par notre pays et qui laissait aux Ivoiriens comme un amer goût d'une course trop tôt entreprise et assurément inachevée, vous restiez égale à vous-même. C'est-à-dire toujours aussi exemplaire de dignité, de sagesse et d'optimisme. Et tandis que nos compatriotes, encore sous le coup de la défaite, étaient en proie aux doutes et à l'inquiétude, vous lanciez dans cette même salle, qui en a entendu bien d'autres, cet émouvant appel au sursaut. Découragement n'est pas Ivoirien. Appel devenu désormais pour tous les Ivoiriens et en toutes circonstances comme leur cri de guerre pacifique, leur appel au courage, au ressaisissement, au dépassement. Mieux, devant toutes les sommités africaines du football, conduites par le président de la Confédération africaine de football, M. Tissema, vous disiez, comme pour paraphraser le célèbre et fabuliste français Jean de La Fontaine, « Petit éléphanteau deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie ». C'est-à-dire pourvu qu'il continue à travailler dans l'ordre et la discipline, avec courage, avec persévérance, pour mieux servir son pays. Et de faire, sur le ton de la boutade, qui sié si bien au monde du sport, un de ces célèbres paris auxquels vous avez habitué le monde. Les éléphants iront au cœur en mars 1986. Quel gageur au lendemain d'une compétition ratée, mais aussi quel optimisme et quel foi en l'avenir. Quelle confiance surtout en la jeunesse ivoirienne, en votre jeunesse. C'est pourquoi, saisissant la balle au bon, cette jeunesse a répondu. Papa, au fait, a dit, la jeunesse ivoirienne s'exécute. Applaudissements